Salut les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire votre évidence sentimentale pour le début du mois de juin Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés Merci infiniment d'être là, on va pouvoir continuer Alors c'est parti, je vais commencer à mélanger les cartes On va aller voir qu'est-ce que raconte votre vie amoureuse Comment ça se passe, comment ça va se passer pour mon ami Capricornes Allez, on y va, c'est parti, on prend une première énergie On va aller voir quel est l'état de la relation au moment où je fais la vidéo Donc pour début juin En gros, où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous en étiez Avec votre ami, si vous avez un ami Si vous avez quelqu'un dans votre coeur Alors, où en est la relation ? On va prendre celle-là Alors, je vous baisse la caméra pour que vous voyez le tirage en train de se faire Hop Alors Les cartes qui vous concernent Ami Capricornes Vos énergies Pour début juin Je suis désolée, il y a un petit peu de bruit On en prend une Un petit peu de bruit Oh là 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 Bon, pourquoi pas Allez hop, on en a 4 Ensuite, pour le partenaire ou la partenaire Quelles sont ses énergies en fait ? Ou la personne à laquelle vous pensez Voilà Même si c'est en amie Une amie pour l'instant Pour voir un peu quelles sont ses énergies Non là, elles sont sentimentales C'est personne mentale Oh là là, c'est en amie pour l'instant En deux Et trois Ok, et puis on prend une carte de direction de la relation Alors Vers quoi va se diriger la relation ? Ouh là 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 Bon allez, on va en prendre encore deux C'est vraiment généreux Ouais, on y va Oh Le silence 15, 16, 17 17 des arcades majeurs La 17 violette Est-ce que la relation était dans le silence ? Peut-être Alors, on va y revenir Nous avons le succès Waouh, 6 de feu Nous avons à l'attachement au passé Le 5 dos Et enfin, on a eu le compromis Et l'aventure Le 6, hein Les arcades d'arc-en-ciel Et le valet d'arc-en-ciel Ok Bon, on va continuer On va aller voir en face Pour la personne de votre cas Nous avons La 12 des arcades majeurs La nouvelle vision Ensuite, nous avons Le voyage La ville de feu Et nous avons La conscience La 7 des arcades majeurs Waouh Et en direction J'ai très très belle carte J'ai la confiance Le cavalier d'eau Et la source L'as de feu C'est assez magnifique Assez puissant Alors là, vraiment C'est puissant les Capricornes Alors, d'où vous venez ? Où en était la relation ? Où en est la relation ? Bon, du silence Littéralement Ça peut vouloir dire Qu'il n'y a pas eu Trop d'échanges De communication De partage Avec la personne Avec qui vous étiez Pendant un certain temps La relation était dans le silence Pour X raisons Peut-être vous étiez éloignée Peut-être l'autre personne Ne pouvait pas Vous communiquer Ses sentiments Pour une raison Pour une autre Ou elle était avec quelqu'un Ou vous étiez avec quelqu'un Enfin, voilà En tout cas Ça nous parle de ça Ça nous parle aussi Des énergies de l'inconscient Ça nous parle des énergies De l'imaginaire De l'inconscient Donc, il y a des choses Qui agissaient Sur votre relation Sur lesquelles Vous n'aviez pas De pouvoir De contrôle Sur lesquelles Vous n'aviez pas prise C'était des forces Un peu obscures Un peu cachées Qui faisaient que La relation était Un peu à l'état latent Un peu à l'état endormi Un peu à l'état replié Une relation vécue Par exemple De manière platonique Ou vécue de manière intériorisée Ou, vous voyez Ce n'est pas vraiment Dans la matière C'est vraiment Une relation vécue En intériorité Voilà, en tout cas C'était à peu près Ça en était là Alors, on va voir Comment ça va évoluer Alors, de votre côté Déjà, on a quand même Le 6 de feu Donc, vous pouvez vous attendre A une victoire A un succès A une réussite Ça peut être plein de choses Vous allez peut-être Pouvoir fêter Des retrouvailles Avec votre partenaire Ou vous allez pouvoir fêter Enfin Un événement Que vous aviez envie De voir se réaliser Depuis longtemps Ou, voilà Il y a une victoire Il y a un succès Il y a une réussite Qui va vous faire Beaucoup de bien Qui va vous créer Beaucoup de joie Beaucoup de bonheur Vous voyez bien Cette carte Et puis C'est une carte d'action C'est une carte de feu Donc, ça va être Vraiment concret Ça va vraiment être concret Vous allez vraiment Pouvoir vous réjouir De ce qui se passe Donc, on passe quand même Un peu plus à l'action Ici Bon, après On a quand même L'attachement au passé Donc, il faut faire Un petit peu attention Avec cet attachement au passé Et avec les compromis Pas très loin Parce que L'attachement au passé C'est une carte émotionnelle Où on a Quelqu'un Qui est encore Dans le passé Donc, peut-être Que d'une manière Ou d'une autre Vous êtes encore Attaché à des choses Du passé Qui vous ont peut-être Fait du mal Qui pourraient peut-être Nuire à l'accomplissement Ou à la réalisation De vos voeux Ou de cette relation Il n'est jamais très bon De maintenir Du ressentiment De maintenir Des blessures encore ouvertes Et tout Par rapport à ce qui était avant Et Il va falloir essayer De lâcher Ce qui peut vous Vous retenir Qui peut empêcher Cette histoire D'être fêtée D'être vécue Dans Dans l'abondance Dans la générosité Voilà Faites attention A cet attachement au passé Avec le succès à côté Permettez-vous De vivre Des victoires Voilà Ou alors Si jamais Vous avez du mal A réaliser Cette joie A la vivre A la fêter C'est parce qu'il y a encore Moi je pense Comme du ressentiment Ou De la culpabilité Ou le fait d'en vouloir Etc Du rejet On a souffert Peut-être vous avez souffert Etc Donc C'est Voilà Ces deux cartes Qui sont un peu Alors du coup Peut-être que vous allez Faire des compromis Encore Vous allez peut-être Encore prendre sur vous Faire des compromis Il y a peut-être Des compromis Encore à faire Par rapport à cette aventure Qui doit démarrer Là c'est Le valet d'arc-en-ciel Qui s'aventure Justement Dans une nouvelle direction Ou alors Vous avez fait Beaucoup de compromis Vous avez fait Beaucoup de compromis En fait On a deux cartes Avec lesquelles Joue votre tirage Le 6 L'arc-en-ciel Et le 5 D'eau Donc on a fait Beaucoup de compromis Dans la réalisation Dans la concrétisation Dans l'aspect matériel C'est-à-dire dans l'aspect De ce qui se manifeste Ou de ce qui ne se manifeste pas Et on a été énormément brassé Par rapport à des choses du passé Voilà Qui sont revenus Ou qui nous tenaient encore Et nous empêchant un peu d'avancer Si on arrive à dépasser ça On arrivera à avancer Vers une nouvelle aventure Alors une nouvelle aventure Ça peut être avec cette personne Ça peut être avec quelqu'un d'autre En tout cas C'est le fait d'y aller D'oser s'aventurer D'oser prendre le risque D'aller voir Derrière Derrière ce qu'il y a Comme ce personnage Qui prend une direction Sans trop savoir Ce qu'il y aura Mais qui y va quand même Il sait d'où il vient On connait tous notre passé On sait d'où on vient On sait On sait tout ça Mais le futur On ne le connait pas C'est impossible de savoir Avec quelqu'un Si ça va marcher Pas marcher On ne sait pas C'est seul l'avenir On le dira Et il faut le vivre Il faut prendre ce risque là D'aller le vivre Tout simplement C'est la vie Donc Vous êtes quand même Sur l'idée D'un commencement Ou d'aller vers quelque chose D'être assez lumineux Qui vous procurera sûrement Beaucoup de satisfaction Voilà Après entre deux Je vous dis Faites attention A ne pas trop prendre sur vous Et Il va falloir Laissez tomber Lâchez Les choses du passé Pour cesser de faire des compromis Avec vous-même Et d'être dans une forme De dualité De conflit intérieur Qui vous empêche d'avancer Il va falloir Laissez tomber ça Les compromis Pour pouvoir avancer C'est arrêter de prendre sur soi Arrêter de faire semblant Que ça va Voilà C'est C'est ce qu'on vous conseille Avec les cartes Et puis enfin En face On a La nouvelle vision Alors Le 12 Des arcades majeurs Donc comme son nom l'indique Ça nous parle D'une nouvelle manière De voir les choses Ça peut être par exemple Une nouvelle manière De voir la relation De voir L'aventure De voir l'amour De voir votre relation sentimentale Cette personne Va sûrement poser Un nouveau regard Sur ce que vous vivez D'accord Et On a quand même Le voyage Les 8 de feu Juste à côté Donc Elle peut avoir envie De faire un voyage Elle peut avoir envie D'un nouveau départ Mais très concrètement Elle peut Elle peut avoir envie De partir Avec vous ou pas A voir Si c'est à deux Si c'est un voyage Que vous faites ensemble Mais c'est des idées Dès qu'elle a dans la tête De partir vers l'inconnu D'aller vers un pays étranger Alors on peut aussi Il faut dire aussi Que les nuages Il y a beaucoup de nuages Sur cette carte Donc le voyage Crée de l'inquiétude Ça peut être Le voyage De cette aventure Avec vous Ça peut être Le risque Que prend cette personne A s'aventurer Dans l'amour avec vous Ça lui fait peur Tout voyage vers l'inconnu Crée des angoisses On va dans un pays étranger Dont on ne parle pas la langue On ne connait pas Les coutumes On se demande Inconsciemment Inconsciemment Est-ce qu'on va réussir Est-ce que ça va aller Est-ce qu'on ne va pas être fatigué Est-ce qu'on va trouver des ressources Est-ce que ça va être bien Ou pas Vous voyez C'est pas de la dualité C'est plutôt Une envie Une envie Mais au-dessus de laquelle Vont venir se calquer Des peurs Des doutes Des choses Voilà Qui sont présentées Par les nuages Donc Peut-être que cette personne Elle va avoir Une nouvelle manière D'envisager Une forme de voyage Avec vous Qui vont réussir A chasser des nuages Ou alors peut-être Que cette personne Elle va réussir A quand même Prendre le risque Ou alors On peut le dire autrement Elle va quand même Se donner la peine D'aller voir Ce qu'il y a à vivre Ce qu'il y a à faire Avec vous Elle prend conscience Ici Elle prend conscience Avec la conscience Qu'il y a des choses Qui lui font peur Et qui l'empêchent D'avancer Ou en tout cas Qui ne lui permettent pas De prendre de risque De Cette personne Se rend compte Qu'elle est dans Une zone de confort Mais qui ne lui permet pas De découvrir l'étranger Qui ne lui permet pas D'aller à la rencontre Du nouveau Et qui en fait Ne la satisfait pas forcément Donc là Il y a quelqu'un Qui est aussi En train de renaître Par rapport à une perception De sa motivation De est-ce qu'il est motivé Avec vous Mais aussi De manière générale En fait Dans ce qui le relationne De ce qui le rapporte A l'aventure du monde Parce que vous Vous avez l'aventure Ok oui bien sûr C'est un valet Donc c'est un peu Un peu au-dessus Mais le voyage C'est aussi ça C'est aussi l'aventure De la vie Partir à l'étranger Etc C'est une énorme aventure A chaque fois On rencontre des gens Etc Donc là Cette personne Elle est seule Sur l'image Et elle est en train De changer son regard Sur ces choses là Ces choses de la vie Afin de s'y adapter D'une nouvelle manière Donc il va y avoir Vraiment quelque chose de fort Il y a quelque chose De très fort Chez cette personne En ce moment Avec la nouvelle vision Et la conscience Qui ne sont que Des arcades majeures Elle prend conscience La conscience Encore une fois On sort de l'inconscient Il y a des choses Qui arrivent À la flamme de la conscience C'est la flamme de la conscience Qui surgit de l'inconscient Il y a des choses Qui nous paraissent maintenant Évidentes Sur des manières de fonctionner Sur des schémas Sur des choses Qui nous agissaient Comment on est dans le monde Etc Il y a des choses Qui nous apparaissent clairement Sur ce qu'on est Vraiment ça le touche lui Ça le considère Directement Lui ou elle Et il se remet en question Il se remet en question Il remet en question Sa vie Et peut-être Son rapport au voyage À un voyage Peut-être que Vous avez fait Que vous voulez faire Que vous lui avez proposé de faire Ou que lui voudrait faire Qu'il voudrait vous proposer de faire Ça peut parler d'un voyage Très concret De partir à l'étranger Ou même un voyage De petite distance Il est en train de De s'éveiller À une prise de conscience Par rapport à des notions Comme ça Vous voyez Et alors Ce qu'on nous annonce C'est assez super Parce qu'on a un as de feu Donc là C'est vraiment l'action Mais c'est la passion C'est le cœur aussi Ça représente le cœur C'est la carte qui représente le cœur Et en plus À côté J'ai la confiance Donc là C'est l'amour du cœur C'est vraiment la confiance Dans le cœur Littéralement Donc La confiance en la source Et Vraiment Ça pourrait être l'amour Parce que C'est une des super Relations À deux La source et la confiance Ça fonctionne très très bien Ça fait des très belles choses Je vous dis L'as de feu C'est la chaleur Qui vient vraiment du cœur On est On est poussé Non pas par sa tête Etc Par des peurs Pas que ça Mais par vraiment Ce qui nous anime Au fond de nous Et ce qui nous crée De la chaleur De la joie Du bonheur Etc Donc Vous pouvez vous attendre À de la passion À de l'action aussi À des choses concrètes Sous vraiment À un nouveau départ Je vous dis Il y a beaucoup aussi De ces questions-là De nouvelles visions L'as C'est un nouveau départ On s'avance Dans une nouvelle aventure Une nouvelle manière De vivre l'aventure Et on est dans le concret On est dans le concret Et puis la confiance Là on se fait confiance On s'est lâché On s'est lâché Et on a fait On a fait le saut Alors là vraiment C'est ça C'est faire le saut Faire le saut dans le vide Faire le pas On a osé se jeter à l'eau On s'est jeter à l'eau Sans filet C'est ce que je vous disais Tout à l'heure On se jette sans filet On avance On ne sait pas où on va De toute façon On ne saura pas Mais ce qu'il faut faire C'est faire confiance Il faut faire confiance A son cœur Faire confiance A ce qu'on a A l'intérieur de nous C'est la voix C'est la seule voix A écouter C'est la seule voix A entendre C'est le seul ressenti Qui doit nous guider La voix du cœur Et donc là Il y a une confiance C'est cavalier d'eau Donc là On est dans les émotions Et dans l'action Donc vraiment Les deux à la fois C'est super bien Je pense que vous allez Peut-être Vous dire Que vous vous faites Confiance mutuellement Et que Et que vous démarrez Peut-être quelque chose En tout cas Il y aura Il y aura de la confiance Mutuelle Et des moments Assez forts Je pense que ça va être Assez passionné Pour ceux qui se retrouveront A qui ça va parler Donc il y a une super belle évolution Pour vous Vraiment Attendez-vous A quelque chose D'assez fort A partir du 15 juin Avec la personne Qui est en face de vous Qui elle aussi Est en train De renaître A certaines choses Assez importantes Je pense Qui ont des Une dimension Ça prend une dimension Cette personne Est en train D'élargir La dimension Qu'elle a Des choses Elle est en expansion Par rapport A des notions Assez importantes Elle va voir Beaucoup plus large Beaucoup plus loin Et alors On continue On prend un petit message Qui va venir soutenir Ce premier tirage Le carreau de la transformation Pour nos amis Capricornes C'est la carte du désir La numéro 44 C'est plutôt sympa Avec un tirage sentimental Allez On va la lire Ça va assez bien Avec le jeu En fait Le désir La numéro 44 Le bol magique du mondial Lorsque vous désirez quelque chose Votre joie dépend De l'obtention de cet objet S'il vous est refusé Vous êtes malheureux Si vous l'obtenez Vous êtes heureux Mais que momentanément Comprenez-le bien Chaque fois que votre désir Est satisfait Il ne l'est que Pour la durée Pendant laquelle Vous ressentez de la joie Ce n'est que passager Car dès l'instant Où vous l'avez obtenu Le mental désire à nouveau D'avantages Désire autre chose Le mental n'existe Que dans le désir Donc il ne vous laisse Jamais sans désir Dès l'instant Où vous êtes sans désir Le mental meurt immédiatement C'est tout le secret De la méditation Alors voilà C'est toujours des cartes Qui nous font des petites surprises Puisque là Ça nous invite tout simplement À être sans désir Hum Bon ça nous invite vraiment À rien attendre Évidemment À rien attendre Du partenaire De l'autre personne Afin de ne pas être déçu Voilà C'est vraiment Le travail de la méditation Quoi À la fin par exemple De la parabole On nous dit Oui évidemment Donc Donc n'attendez pas De votre personne La joie Le bonheur Et tout Vous l'avez déjà À l'intérieur de vous Moi je dis souvent L'autre n'est qu'une cerise Sur le gâteau À condition que Soi-même On soit déjà Son meilleur Son meilleur ami Son meilleur partenaire Et évidemment Bon bah après Il y a du niveau On est d'accord Il y a du niveau Il y a du niveau Pour arriver à ça Enfin Ça nous parle quand même De désir On peut aussi dire Qu'il y a beaucoup de désir Qu'il y aura du désir Entre vous Ça peut être Le physique Allez Parce qu'avec l'acte De feu Enfin Vous prenez ce qui vous parle Pour vous l'interpréter Comme vous voulez Allez On y va Avec les anges de l'amour Pour les Capricains Alors Nous avons laissé une chance A votre relation Et nous avons financé carrière Travaillez sur votre couple Voilà C'est toujours un très bon conseil De travailler sur le couple Pour laisser de l'espoir Laissez une chance A la relation Laissez Laissez une chance A votre relation Et Des problèmes financiers Sont en cause Dans votre vie amoureuse En ce moment Bon alors A voir Comment ça peut parler Pour certains d'entre vous Hein Bah c'est intéressant Parce qu'il y a quand même Des pièces ici Juste à côté Donc il peut y avoir Un rapport avec l'argent Pour vous Ou pour l'autre Ça peut jouer Sur votre couple Voilà C'est juste que ça peut Créer des influences Sur le couple Je dis pas que c'est Forcément mauvais Et puis Laissez une chance A votre relation Qui est très très belle Travaillez sur son couple Il y a plein de manières De travailler sur son couple En tout cas On vous encourage A considérer déjà Le couple Et à voir Pour que le couple C'est pas nous Mais ça Alors On prend encore Un ou deux autres messages Avec Les anges de l'amour Pour les Capitornes Les Béjons Le couple C'est toujours Comme une espèce De troisième entité Qu'on crée à deux Qu'on crée ensemble Donc Ça demande du travail De l'investissement De la réflexion Des temps de De dialogue Des temps de repos Enfin voilà C'est tout Comme pour n'importe quelle chose Qui demande A exister Il faut de l'attention Il faut de l'attention aussi De mettre de l'attention Dans la relation Alors Qu'est-ce qu'on a encore Comme un message On a le flirt Auprès de votre énergie De légèreté aux autres Donc c'est quelque chose D'assez frais Le flirt Ça nous parle de légèreté Ça nous parle de légèreté Voilà Ne pas prendre les choses Trop au sérieux De ne pas se prendre la tête Ça rejoint un peu le désir Ne vous prenez pas la tête Et profitez du moment présent Vous méritez l'amour Vous êtes digne d'être aimé Voilà Ça fait toujours du bien D'entendre De le voir De le lire De le dire Vous êtes digne d'être aimé Vous pouvez vous le dire Vous même Dans la de la soupe Je suis digne d'être aimé Je suis digne d'amour Voilà J'ai rien fait de mal Et puis même si c'était le cas Ben voilà On se pardonne Et puis on y va quand même Allez On en prend une dernière Oh là là Allez Celles qui sont là Ce sont les sentiments romantiques Voilà Très jolie carte Vos sentiments sont authentiques Et dignes d'être vécues Ah le mot digne revient beaucoup Ça fait un peu écho A votre tirage général Que j'avais vu tout à l'heure Vous pouvez aller regarder Voilà Vous êtes digne d'être aimé Et vos sentiments sont dignes D'être vécu En fait là Ça vaut la peine Ça vaut la peine De travailler sur le couple Ça vaut la peine De se donner une chance Parce que Ce sont des De beaux sentiments Des sentiments authentiques Et sincères Qui méritent du coup D'être vécu D'accord Donc allez-y Allez-y Dans cette belle énergie Un peu légère Regardez C'est eux C'est toujours les mêmes Voilà Donnez de la romance De la magie À ce À ce très joli couple Que vous formez Ou que vous allez former Pour ceux À qui ça va parler Et puis on prend Une dernière carte Avec les messages Lumières Pour finir En beauté Oups Cette belle guidance Pour les capricoles Et on a la très belle carte De tout se place Sur mon chemin Je fais confiance Et je suis sans crainte Car je suis guidée Vers la lumière Vers ma réalisation J'écoute Je regarde Et je prends conscience Ainsi Je reconnais Cette énergie Qui me mène À faire un Avec mon essence divine La source Waouh Magnifique C'est un très joli clin d'œil Je suis désolée Si il y a un petit peu Bruit à côté Parce qu'il y a vraiment Des mots qui reviennent À faire un Avec mon essence divine La source Waouh Mais là vraiment Vous voyez On est aussi sur du High level C'est l'amour inconditionnel C'est l'amour divin C'est On est au-delà De l'amour charnel De l'amour physique Il y a quelque chose De beaucoup plus grand De faire un Bah voilà On fait un avec l'autre Mais on fait un Avec la source divine Qui est amour Éternel amour Si je prends conscience Alors ça peut vous parler À vous comme à l'autre personne On prend conscience Ici on prend conscience Qu'on est guidé Voilà Magnifique Vraiment super De finir là-dessus C'est waouh Restez connectés Avec ça Super Les amis Si ça vous avez Si ça vous avez aimé Si ça vous a plu Si vous avez aimé Pensez à liker Et à vous abonner Et puis on se retrouvera Mi-juin Pour la suite Du mois de juin Ensemble Pour voir ce que vous réserve La fin du mois Les amis capricornes Si vous avez envie D'aller jeter un oeil A votre guide en général Et aussi à votre signe ascendant N'hésitez pas Je vous embrasse très très fort Prenez bien bien soin de vous Et à très bientôt Aho Sous-titrage ST' 501